salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne game 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew motor fest et les gars dans cette vidéo on est parti pour se tester customiser un gros gros monstre on part du côté des hyper car c'est quoi je mette le filtre et on va aller du côté de chez pagani alors pagani pagani c'est ici et on va se tester customiser ce tout nouveau monstre à customiser j'espère qu'il ya la possibilité de customiser on va voir ça de suite c'est franchement un gros avion de chasse magnifique véhicule bon après pagani moi je kiffe ce marque comme vous voyez le niveau de perf on a 664 sur 920 et on est parti pour la customiser alors oui il ya bel et bien de la customisation sur ce véhicule donc on a des pièces en carbone donc on va voir comment au punaise alors vous avez vu ça c'est incroyable c'est incroyable on va voir qu'on va pouvoir se la faire cette voiture alors j'espère qu'il ya des trucs très très sympathique ok donc est ce qu'on se la ferait pas en mode what the fuck pourquoi pas alors elle avant qu'est ce qu'on peut faire là ça a changé au niveau du capot ça nous a rajouté une petite prise d'air regardez hop donc ouais sympa ok en carbone et ça nous a rajouté une extension d'elle regardez boum donc là élargissement des voies incroyable sur incroyable le numéro 10 est juste abusé j'adore donc on va valider ça après au niveau des gens donc alors on a ouais donc on va laisser les gens de constructeurs il ya un seul modèle de jante il n'y a pas 36000 solutions donc on va laisser celle ci et trier rouge oui bien évidemment rétroviseur donc on a la petite branche qui passe en carbone on valide maintenant pour ce qui est du bas de caisse donc là on a tout en carbone ok bon le numéro 4 est franchement abusé j'adore magnifique après au niveau de l'arrière donc là il n'y a pas 36000 solutions c'est pareil je vais essayer de reculer un peu voilà ouais donc ça nous élargir juste les ailes quoi ok on valide ça après au niveau de l'aileron donc alors on a tout le toit qui est en carbone l'aileron en carbone également l'aileron regardez il est franchement stylé ouais et franchement il ya des custom de ouf sur ce véhicule une fois de plus là il nous régale sur ce coup franchement il nous régale il nous met des customisations vraiment abusé et c'est pas pour nous déplaire alors j'adore avec la prise air sur le toit comme ça bon allez vous savez quoi pourquoi pas mettre celui là c'est pas ce que je préfère réellement mais bon c'est le dernier il ya la prise air sur toi allez on valide pourquoi pas pour ce qui est du pare chocs arrière donc là on est en full carbone on a du coup un gros diffuseur en carbone magnifique il ya des trucs de barge là franchement waouh 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 et là c'est quand même assez terrible la customisation sur ce véhicule bon ok c'est parfait l'intérieur magnifique ouais punaise et franchement comme ça la couleur des sièges magnifique punaise c'est vraiment du lourd c'est vraiment du lourd pourquoi pas laisser en full marron comme ça je trouve que c'est vraiment classe pourquoi pas pourquoi pas laisser comme ça les gars matériaux alcantara au cuir bon on va laisser tout en cuir donc on a de l'alu du carbone ou du noir mais il ya tout 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 qui passe en carbone ou en alu ou en noir et franchement c'est un truc de barge j'adore tout comme ça là bas 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 c'est vraiment de la grosse tuerie on valide ok l'intérêt est vraiment magnifique vous avez vu le levier de vitesse c'est un truc de ouf bon on va faire vite fait les vanités donc les roues je vais les laisser tel quel à moins que je mette des roues un peu plus grosse comme la dernière fois vous savez quoi les gars ça fait deux heures que je suis sur les rouges j'ai pas trouvé ce que je voulais donc c'est pas grave on va aller pourquoi pas celui-là la fumée blanche qui devient rouge c'est pas mal on va valider ça ça paraît rouge et blanc du coup pourquoi pas ça je trouve ça c'est sympa ouais néon blanc vite teinté ouais allez allez vite teinté et le reste on est bon bon voilà la custom est finie mais franchement le véhicule est sublime alors dans les peintures couleurs constructeur voilà il ya toutes ces couleurs là il ya de très très chouettes couleurs comme ouais comme ça c'est flambant et on a en rouge également ok rouge et noir bon nous on va laisser notre couleur elle est très bien comme ça je trouve que c'est ultra stylé donc on valide ça maintenant on va faire vite fait tout ce qui est amélioration de moteur et franchement le fait de démonter les pièces comme ça c'est tellement pratique je trouve ah franchement ça va ultra vite c'est bien qu'ils nous aient fait ça et de là on équipe les gars voilà donc maintenant on a 920 sur 920 la puissance on est à 1254 chevaux pour 1280 kg donc franchement une fois de plus le rapport poids puissance il est vraiment pas mal la v max on est à 450 km heure l'accélération 2.6 secondes et les jets latéraux 1 47 donc ça c'est pas trop mal donc les gars les piloter on va de ce pas lui faire une petite pointe ah là là regardez moi ce monstre les gars si ça c'est pas du bolide incroyable cette voiture incroyable allez déjà on va démarrer est-ce qu'on va voir un petit retour de flammes j'ai l'impression que non bon ben le retour de flammes est juste impossible à faire c'est dommage bon pas de retour de flammes les gars donc allez direction le circuit pour aller se faire la pointe allez on se tp ici allez on est parti alors vite fait on va se mettre en vue intérieur histoire de voir l'intérieur de la voiture que je trouve à lola ah c'est un truc de ouf les mecs alors là elle a vu rien je baisse alors je vais essayer de baisser voilà un petit peu donc contour est fonctionnel le tableau de bord là le truc digital l'écran est fonctionnel également voilà le côté siège passager voilà côté conducteur l'arrière on a déjà vu et on est parti aller allez ça part de là les gars on va voir ce que ça va donner au niveau de ce v-max est ce qu'on a une v-max pt ou pas j'en sais trop rien voir ça de suite on est déjà à plus de 300 km heure 350 km à passer à sixième 386 à l'énos 478 km heure les gars 478 km heure donc la v-max est quand même pas mal allez donc on va maintenant de ce pas se faire une petite course pour la tester voilà les gars donc là je lui ai fait les réglages pro dont je voulais montrer en deux pieds et on va de ce pas faire notre course ok allez c'est parti alors la course du kiss me combi go allez les gars on y est regardez moi ce monstre tellement flambante c'est vrai que sur ce coup dernièrement ils nous ont vraiment gâté entre la zenvo et cette petite paganie là c'est vraiment des véhicules de qualité elles sont monstrueuses ces voitures donc c'est cool c'est cool merci au dev pour l'ajout de ces deux véhicules bon maintenant le but là ça va être de cramer ses voitures histoire que je les ai pas dans les pattes et qui me ralentissent pas voilà donc là on est bon allez ok écoutez là d'un point de vue maniabilité j'ai envie de dire elle est pas mal du tout elle se gère tout bien allez un peu de noce 470 km heure attendez je vais laisser mon os remonter un peu 450 là ok on a le gros virage alors là j'ai eu un petit bug allez 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 donc là j'ai pour remplir du noce maintenant là bas on a le gros freinage 470 encore hop on freine bon le freinage est plus qu'efficace les gars vraiment il est ultra efficace alors j'ai pas fait gaffe si non j'ai pas les petits ailerons qui se soulèvent à l'arrière c'est vrai que d'origine il y a le petit aileron qui se soulève pour l'appui allez ok donc de là on voit la ligne d'arrivée je noge jusqu'au bout je vais la recommencer une 37 les gars une 36 voilà quasiment une 37 ouais c'est pas dégueu c'est pas dégueu la voiture elle se conduit vraiment super bien allez donc là on est à la fin j'ai clairement fait une course quasiment parfaite ouais une 35 ouais j'ai gratté deux bonnes secondes bon bah c'est cool c'est cool non franchement la voiture elle est ultra fiable elle a une très très bonne maniabilité elle se gère de ouf le freinage est plus que correct l'accélération avec le noce est vraiment sympa aussi donc franchement dans l'ensemble c'est une très très bonne caisse les gars c'est une très très bonne caisse clairement clairement j'adore ah j'avais pas fait gaffe avec les phares vous avez vu on a des feux arrière au niveau de l'aileron de chaque côté là la voiture c'est un bijou c'est clairement un bijou ça bon écoutez franchement je suis plus que ravi de cette voiture c'est une très très bonne caisse voilà boum tiens prends toi ça bah ça y est les gars j'ai plus réalisé ma paganie non franchement très chouette caisse merci de l'ajout de ce véhicule ça c'est des véhicules qui font plaisir donc je sais pas si vous l'avez déjà testé dites moi dans les commentaires les gars si vous l'avez déjà testé ce que vous en avez pensé de ce véhicule est-ce que vous kiffez est-ce que vous la trouvez bien moi perso j'adore bah bah voilà les gars je vais arrêter là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu les potos si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous comme d'habitude vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux donc instagram, discord, vous avez ma chaîne twitch mes partenaires l'instaurgaming, burn controller, ubisoft vous avez tous les liens dans la description bien évidemment les gars voilà allez petit burn final je vous dis bon game à tous et à plus les amis à plus regardez moi ce fumet blanche et rouge bien stylé allez tchou 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 Sous-titrage ST' 501